La journaliste Corinne Laïc a sorti un nouvel ouvrage, connu sous le nom de Président Cambrioleur. Dans ce dernier, le public aura la possibilité de découvrir une dispute entre le Président de la République, et sa femme. La première dame est une femme peu commune, et son mari encore plus. Grâce à leur statut, ces derniers sont souvent mentionnés dans les médias, la presse, ou dans divers ouvrages. C'est ainsi que le couple a une fois de plus été à l'honneur dans un ouvrage, celui de la journaliste Corinne Laïc. Zoom sur cette dispute entre le couple présidentiel, révélée dans le livre Président Cambrioleur. Emmanuel Macron, Président of France, is waiting next to his wife Brigitte Fortunes-Loreng et la mère quelques-dues, at the summer residence of the head of the state, the fort de Brégançon. The former fortress is located on a reconnu the Mediterranean coast near Toulon. Photo, Michael Kaplé d'EPA, photo by Michael Kaplé Picture Alliance via Getty Images, elle parle du désaccord du couple présidentiel c'est un fait, le couple présidentiel forme un duo uni, et fusionnel. Cependant, tout comme de nombreux couples, il leur arrive aussi d'être en désaccord. L'ouvrage de Corinne est sorti le 26 novembre 2020. Celle-ci évoque un rare moment, où le couple avait eu une altercation. Emmanuel Macron et son épouse Brigitte Macron accueillent le roi Philippe d'Espagne et la reine Laetitia d'Espagne. Photo, Getty Images L'histoire s'était déroulée en août 2020, lorsque le président était en visite au Liban, au moment de la tragique explosion de Beyrou. Pendant cette visite, le présent, comme rarement, n'est pas accompagné par Brigitte. Durant le week-end, il a tout fait pour persuader sa femme, Brigitte, de l'accompagner. Deux jours sans elle, c'est long, il plaide, il insiste, il agit tous les ressorts de sa conviction, il s'épifère. Elle n'est pas une accompagnatrice dans son livre, Corinne relate comment Brigitte était loin de céder aux exigences de son mari. En effet, la raison pour laquelle la première dame n'a pas accepté de partir à Beyrouth, était parce qu'elle ne voulait pas uniquement jouer le rôle d'accompagnatrice. Elle ne veut pas jouer Marie Chantal dans les ruines. Elle viendra après, avec sa fondation pour l'hôpital, pour se rendre utile. Brigitte Macron accueillait le roi Philippe d'Espagne et la reine Laetitia d'Espagne. Photo, guette image en effet, Brigitte Macron est une femme qui sait s'affirmer. Celle-ci avait pris cette décision, pour montrer à son mari qu'elle ne voulait pas jouer le rôle de peau de fleur. Un événement déjà vu en plus de cela, pour ce voyage, la première dame avait été prévenue par l'Elysée la veille du jour J. Il parle d'une invitation. La prochaine fois, ils reviendront plus tôt. Emmanuel Macron et son épouse Brigitte Macron accueillent le roi Philippe d'Espagne et la reine Laetitia d'Espagne. Photo, guette image en réalité, ce n'est pas la première fois qu'une scène telle que celle-là se produit. En septembre 2019, BFM TV avait publié l'Influence, un documentaire sur la première dame. Brigitte s'était retrouvée dans une situation pareille, lors d'un déplacement du président aux Antilles en 2018. Brigitte Macron travaille sur de nombreux projets, et est donc très appréciée par tous. Zoom sur le nouveau masque donné par un artiste marocain. Brigitte Macron à l'Elbe Philharmonie le premier jour du sommet économique du G20 le 7 juillet 2017 à Hambourg, en Allemagne. Photo, guette image et ce Brigitte Macron à l'Elbe Philharmonie le premier jour du sommet économique du G20 le 7 juillet 2017 à Hambourg, en Allemagne. Photo, guette image et ce Brigitte Macron à l'Elbe Philharmonie le premier jour du sommet économique du G20 le 7 juillet 2017 à Hambourg, en Allemagne.